Des jeunes, femmes et apprentis, des profils parfaits pour Alain Juppé qui entend défendre l'apprentissage et la place de la femme dans le monde du travail. Les jeunes filles se présentent tour à tour. Le candidat à la primaire de la droite et du centre les écoute, pose des questions. En fait l'alternance ça me permet vraiment de la concrétisation de ce que j'apprends, de mettre en pratique ce que j'apprends à l'école. Vous avez un maître d'apprentissage ? Oui, on a des tuteurs. Son attitude fait mou. En nous rencontrant, ça ne peut que l'aider à mieux nous comprendre et à mieux nous défendre. Arrêtons de considérer que ces filières ou ces métiers sont moins nobles que d'autres. C'est absurde, on peut parfaitement s'épanouir dans des métiers manuels ou dans des métiers qui ne sont pas tous manuels d'ailleurs. Donc c'est des filières aussi qui méritent tout à fait d'être valorisées. Là il y a beaucoup de choses à faire quand même. Dans la salle d'à côté, les femmes présentes sont depuis longtemps dans la vie active. Ce sont des dirigeantes de la Vienne aux parcours variés chacune évoque une difficulté liée à la condition de la femme. Maternité, vie de famille, retour à la vie active après une longue maladie. Cette fois le candidat prend des notes et retient même une idée de la députée européenne Elisabeth Morin-Chartier, la valorisation des années passées auprès des enfants. Je prends l'exemple de la fonction publique. Si vous commencez au début de votre carrière homme-femme et que vous avez exactement le même déroulement de carrière, vous avez la même rémunération. Le problème c'est que ce n'est pas le même déroulement de carrière parce qu'il y a une interruption pour la grossesse. C'est ça qu'il faut essayer de corriger par la valorisation des acquis. Ces business women de la Vienne n'étaient pas là pour s'apitoyer sur leur sort. Bien au contraire, une positive attitude qui a ravi l'équipe du candidat Juppé.